Bonjour, je suis Hakeem l'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 23 janvier 2024. Elle s'intitule « Rabbi il fortifie leur shaytan, dites amin ». La scène est proprement hallucinante. Elle est racontée par plusieurs personnes présentes. En plein conseil de guerre à Tel Aviv, Benjamin Netanyahou, premier sinistre israélien et boucher de son état, en est venu aux mains à l'affrontement physique avec son ministre de la guerre, Yoav Galland, commis boucher en charge, lui, du rayon d'épeçage du peuple palestinien. Quand je dis en venir aux mains, il faut bien comprendre, Debsa et Demar, même leurs gardes rapprochés ont fait du combat très rapproché avant de se voir séparés comme des chiffonniers. Cette histoire me plaît bien. Je dois bien l'avouer, c'est le genre d'histoire que j'ai plaisir, grand plaisir, plaisir intense à lire ou à écouter. Jusqu'au moment fatidique du récit où mon plaisir est gâché, lamentablement bousillé. Quel moment ? Bah tout simplement celui qui dit en gros que les deux bouchers ont été séparés et leur bagarre interrompue par des personnes dites sages. Vous voyez le genre de personnes. Mais si, vous savez bien, le type de bonhomme, rarement des femmes, qui se mêlent de tout, ont un avis sur tout et s'arrêtent au moindre attroupement de plus d'une personne. Comment des gens on les appelle chez nous ? Moulebache. Le mec que personne n'a vraiment mandaté lors d'un mariage, par exemple, mais qui est là à te dire comment stationner au millimètre près de ses névroses. Celui qui surveille avec des yeux lasers l'alignement des tables et celui des convives et qui engueule les enfants qui bousculent le bon ordre des choses qu'il a mis un temps fou à dresser et à mettre en place. M'enfin, un, qui a ordonné à ces Mouéline el-Bache du conseil de guerre israélien de séparer Netanyahou et Galan ? S'ils les ont mis là dans un conseil de guerre, c'est pour faire l'girra, pas pour faire écran entre des bouchées qui s'étrippent. M'enfin, deux, il y a qu'on nous dit tout le temps qu'Israël c'est une démocratie exemplaire, les avis s'y expriment sous toutes les formes par rapport à nos dictatures à nous et les gens sont libres là-bas de dire et de faire les choses, toutes les choses comme bon leur semble. Alors, pourquoi cette scandaleuse privation des libertés de s'entretuer assénée au premier et au second sinistre sioniste ? Dernier M'enfin, le M'enfin 3. S'ils veulent se taper dessus, moi je dis tout simplement qu'il faut les laisser aller jusqu'au bout. Ouais, mais drôle, personne ne s'en mêle. Sinon, perso, je considérerais cela comme une grave atteinte aux libertés démocratiques dans la seule démocratie bouchère au Proche-Orient. Benjamin et Yoab en sont venus aux mains. Rabbi, ils fortifient leur chaitan. Qu'ils en viennent aux mains, qu'ils continuent avec les pieds, les têtes et les armes s'il le faut. Il faut laisser l'instinct grégaire de la Jifa s'exprimer, donner libre cours à son essence, à sa culture et à son sens de la civilisation. Quant à nous, mettons-nous en retrait et apprécions juste ce doux spectacle en fumant du thé pour rester éveillés à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim Lallam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Merci. Merci. Merci.